Ooooooooh ! Ha 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 ! Je fais le point, je fais le point. Mais mes lunettes, parce que je sucoute mon numéro, moi. Hé ! La bonne année, bien sûr ! Et surtout, la santé à ta gueule ! Bon ! Alors, mes petits potes, pas trop froid ? Moi, je me gèle le cul dans mon appart. Je vous dis, mais il faut au moins moins 8000. Bienvenue sur la chaîne Douce Parsec. Je commence directement l'année en m'excusant. Eh ouais, c'est vrai, j'ai pas fait de vidéo depuis un mois. Et on peut savoir ce que vous avez foutu pendant tout ce temps ? Bah écoutez, j'ai pris du temps. Voilà, j'ai pris du temps pour moi. On a encore le droit, non ? Je me suis complètement recentré sur mon image. Je me suis ressourcé, hein, à base de chouf et de saucisson. Et ça a plutôt pas mal marché. Et pour cette première vidéo de l'année, je vous propose de vous parler d'une nébuleuse, qu'on voit en ce moment, la grande nébuleuse d'Orion, aussi appelée M42, l'objet numéro 42 du catalogue de Messier. Et puis bah voilà ! Pour cette petite intro, ma foi, assez paisible, hein, assez sereine. Bah du coup, je vous propose qu'on y aille tranquillement. Et bonne année ! Donc je vais, aujourd'hui, vous parler de la très célèbre M42. Ça, ça c'est un bon truc, ça. Quel genre de truc ? Ça y est, ça commence. Et bah M42, c'est un truc qui permet d'aller très vite, qui permet de gagner du temps. M42, c'est l'autoroute qui part du nord de Bromsgrove, dans le Westershire Shire, et qui arrive à HB Blazouk, dans le Leikershtershire en Afghanistan. Qu'est-ce que vous pensez de mon niveau de blague en 2021 ? Tu t'améliores, on dirait. Alors bah là, pour la nouvelle année, je place la barre super haut, hein. Je vous préviens, ça va être dégueulasse. Vas-y, mollo, d'accord ? Oui, on verra. Nous allons donc parler de M42, la levure de bière. La levure de bière, réputée pour faire de beaux cheveux, une belle peau, de beaux ongles, et surtout de très beaux seins. Prenez-en, les filles, reprenez-en. Et les mecs aussi, hein. Hihihi, et oui, deuxième blague. Oui, bah c'est très moyen. Oui, bah je fais ce que je peux. Alors bon, c'est vrai que j'aurais pu vous faire un épisode sur les nébuleuses en général, mais déjà, j'avais un peu la flemme. Et puis aussi, bah c'est parce que je connais pas tout dessus non plus, hein. Oui, parce que tu es très bête. Non mais c'est pas ça. Peut-être que je le ferai un jour, mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'en parler d'une en particulier. Et qu'est-ce que c'est ? Et bah justement, c'est exactement qu'est-ce qu'on va voir. La grande nébuleuse d'Orion. C'est une nébuleuse qui est grande, hein, qui est grande. Alors qui est grande qui est pas... Enfin, si, bon, oui, elle est grande, évidemment qu'elle est grande. Elle fait 20 000 fois la taille du système solaire, ça va aller. 30 années-lumière de diamètre qu'elle fait. Mais elle est pas non plus extrêmement grande en mode, c'est la plus grande de la Terre. Enfin, de l'univers. Elle apparaît grande dans le ciel, surtout parce qu'elle est proche de nous, c'est pour ça. Mais vous prenez la nébuleuse de la Tarentule ou du Triangle. Bah là, c'est pas 30 années-lumière de diamètre qu'elle font, hein. 1500, mon gars. Hein, ça c'est pas de la nébuleuse de p... 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 pd, hein. Donc voilà, y'en a des plus grandes, mais qui sont plus loin. Donc elles sont plus petites. Mais en fait, elles sont plus grandes. Vous comprenez ? Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais... Non mais laisse tomber, c'est pas grave. Alors pourquoi je vous parle d'M42 ? Bah d'abord parce que j'en ai envie. Bah, il me semble que c'est une raison tout à fait valable. Et surtout parce que c'est une nébuleuse qu'on peut voir en ce moment, les gars, hein. On est en janvier quand je tourne cette vidéo. Bah évidemment, si vous regardez cette vidéo en juillet, mettez pas de commentaires pour dire « Ah, je la vois pas, putain ! » Non, on est en hiver et c'est une nébuleuse d'hiver. Vous pouvez bien la voir de décembre à février. Et surtout, vous pouvez la voir à l'œil nu, bordel ! C'est quoi, bordel ? Mais c'est une expression. C'est pour dire que vous n'avez pas besoin d'un télescope pour la voir. Enfin, je vous avoue que s'il y en avait un, ce serait un peu mieux quand même. Mais c'est la seule nébuleuse qu'on peut voir à l'œil nu. Il n'y en a pas d'autre. Tu es sûr ? Eh ouais ? Enfin, non. Il y en a deux autres qu'on peut voir aussi. La nébuleuse de la carène et la nébuleuse de la lagune. Mais c'est pas évident. C'est moins évident. L'AM42, vous pouvez la voir facilement et même quand vous avez de la pollution lumineuse. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est fou ? Moi, je crois que vous vous rendez pas bien compte. Et déjà qu'on peut la voir à l'œil nu, alors si vous la regardez avec une paire de jumelles, c'est encore mieux. Après, avec un télescope un peu classique, ça donnera ça. Là, vous pourrez déjà voir les petits détails et tout. Et alors, avec l'hébiscope de Nistellar, vous avez ça en deux minutes depuis votre jardin. Eh ouais, bah là, Hubble dans ton cul. Non, mais je dis ça, je dis rien. C'est pas intéressé. C'est pas comme si je bossais dans la boîte. Je travaille chez Nistellar. N'empêche que vous regardez ça avec un hébiscope, et bah là, vous vous dites « Wow ! » Eh ouais, comme disait Jackie. C'est loin, mais c'est beau. Et en plus, pour couronner le tout, elle est super facile à trouver. Et on va voir justement après comment la repérer. Mais avant de vous présenter cette nébuleuse, je vais quand même vous dire quelques petits mots sur la nébuleuse en général et sur qu'est-ce que c'est quoi donc. Une nébuleuse. Alors, le terme nébuleuse, déjà, ça regroupe un sacré paquet de trucs. Mais dans l'ensemble, c'est extrêmement simple à comprendre. C'est du gaz et de la poussière. Point barre. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Y a rien d'autre. Du gaz et de la poussière. Bah, c'est nul en fait. Ça n'a pas d'intérêt particulier. Vous foutez du gaz et de la poussière dans l'espace, vous en faites un espèce de truc qui ressemble à rien, vous avez une nébuleuse. Alors, ça prendra des couleurs différentes selon les gaz que vous utilisez. Vous mettez des étoiles un peu à droite à gauche, tout ça. Vous faites des trucs un peu jolis et ça vous fait une belle nébuleuse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de tout ça ? Bah, je t'explique. C'est pour vous dire que c'est facile, en fait. Alors, déjà, il y en a plusieurs sortes. Elles ne sont pas toutes pareilles. Ah oui ? Bah oui. En fait, elles sont classées en plusieurs types. Il y a d'abord les nébuleuses planétaires. Alors, dans le terme nébuleuse planétaire, le mot planétaire, il est un peu con, en fait. Comment ça ? Bah, c'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il y a plus ou moins un rapport avec une planète. Bah, forcément. Je veux dire, on te dit planétaire, toi, automatiquement, tu as pensé à planète. T'es obligé de le dire sur ce ton-là ? Non, mais excusez-moi, oui. C'est pour dire que c'est un peu logique, quoi. Alors qu'en fait, carrément, trop pas ! Une nébuleuse planétaire n'a rien à voir avec une planète. Rien ! Arrête ! Arrête ! En fait, c'est parce que les gars, il y a super longtemps, quand ils ont découvert ça pour la première fois, ils ont cru que c'était une planète. Bah oui, parce que les nébuleuses planétaires, en général, elles sont plutôt rondes. Vous voyez, par exemple, vous prenez la nébuleuse de l'hélice, la nébuleuse de l'anneau, celle de l'altère, celle de l'estimo, celle de la capote trouée. Regardez-moi celle-là, là, hein. Regardez-moi comment elle est bien belle, là, hein. On dirait une bonne grosse moule bien juteuse. En fait, ça, c'est une étoile en fin de vie qui souffle tout son gaz. Elle en peu plus, c'est... C'est un peu comme quand t'es gros et que tu meurs, t'as des poches de gaz et puis tu lâches des vieilles caisses quand tu meurs... Et qui, en même temps, rétrécit. Au milieu d'une nébuleuse planétaire, on voit toujours une petite étoile, là, hein. Une petite étoile, là, qui est en train de crever, là, et qui balance tout son gaz partout. Et du coup, ça fait un truc rond. Et les mecs, au départ, avec leurs petites lunettes, bah, ils ont cru que ça, c'était une planète. Et ils se sont gourés. Comme souvent. Alors nous, on a gardé le nom, bon, par respect un peu pour eux aussi, hein, pour pas les faire chier, tu vois. Mais bon, on sait très bien que c'est... c'est n'importe quoi. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, hein, quand tu regardes bien, hein, c'est pour plein de trucs, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, euh... ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, en gros, quand vous avez une nébuleuse qui est pas en forme de rond, c'est pas une nébuleuse planétaire. Ça, c'est une nébuleuse planétaire. Ça, c'est pas une nébuleuse planétaire. Ça, c'en est une. Ça, c'en est pas une. Ça, oui. Ça, non. Oui, non. Ah, marine. Ah ! Ça, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse diffuse. Beaucoup plus grande. Beaucoup, beaucoup plus grande. On n'a plus rien à voir. Pareil, parce qu'une nébuleuse planétaire, ça concerne une étoile. Alors qu'une nébuleuse diffuse, ça concerne plein d'étoiles. Des centaines, des milliers d'étoiles. Et à l'intérieur de cette catégorie, il y a même des sous-catégories. Alors, il y a la nébuleuse diffuse par réflexion. La nébuleuse diffuse par émission. Mais quel genre d'émission ? Bah, c'est des émissions, des émissions présentées par Nagui, par... Bien, elle est là ! Bonjour ! En fait, ce sont des nébuleuses qui captent la lumière des étoiles environnantes, et qui la réémettent après dans d'autres longueurs d'onde... Bon, je vous expliquerai après. Et là, les nébuleuses diffusent, c'est un peu l'inverse des nébuleuses planétaires, puisqu'il ne s'agit pas de la mort d'une étoile, mais plutôt de naissance d'une étoile. Ah ouais ! Ça, c'est un cimetière. Ça, c'est une nurserie. Et après, il y a même encore d'autres types de nébuleuses. Il y a des nébuleuses obscures, par exemple, justement, qui émettent pas de lumière, qui la cachent plutôt. Et il y a enfin ce qu'on appelle des rémanentes supernovas, qui sont, comme l'ordon l'indique, des rémanents d'une supernova. Des restes, en fait. C'est une énorme étoile, beaucoup plus grosse que le Soleil, qui n'en pouvait plus qu'à la fin de sa vie, qui a lâché une... Et elle a explosé, comme le chanteur Yves. Et cette pépinière, cette pouponnière stellaire, se trouve à très exactement 1350 années-lumière, Denis. Comprenez que si on arrivait à voyager à la vitesse de la lumière, c'est le temps qu'on mettrait pour aller là-bas. C'est pas... c'est pas... Enfin, c'est loin. Si, c'est loin, évidemment. C'est pas de l'autre côté de la rue. Mais à l'échelle de l'univers, c'est pas très loin. C'est à côté, en fait. C'est ça qui est fou. Enfin, bon, en même temps, l'échelle de l'univers, on a un peu rien à foutre, quoi. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, à chaque fois, on me dit... Ah, mais tu sais qu'à l'échelle de l'univers, c'est pas loin. C'est juste à côté. Ah ouais ? Bah c'est cool, on peut y aller, alors. Ah bah non, c'est beaucoup trop loin. On pourra jamais y aller. Bah alors, on a à foutre. Qu'est-ce qui nous fait chier avec ton échelle de l'univers ? Non, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça ? Non, mais c'est parce que ça m'énerve, voilà. De toute façon, moi en 2021, ça m'énerve. Alors, cette Grande Nébuleuse d'Orion, on va en dire quelques mots, mais on va surtout essayer de la situer. Alors, question. Question à 333 francs 1000 CFA. À votre avis, la Grande Nébuleuse d'Orion, dans quelle constellation qu'elle se situe-t-elle ? Réponse A, la constellation d'Orion. Réponse B, dans la constellation de la Verge. Vierge, pardon. Réponse C, dans la constellation des Chocapic. Ou réponse D, dans ton cul. Et là, là, si vous n'êtes pas trop cons, là, vous devriez quand même avoir la réponse. Dans la constellation de la Vierge ? Toi, t'es très con, toi, par exemple. La Grande Nébuleuse d'Orion se trouve bien sûr dans la constellation d'Orion. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous si vous n'y connaissez rien. Parce que la constellation d'Orion, c'est certainement la constellation la plus facile à reconnaître après la Grande Ours. Vous devez apprendre à reconnaître la constellation d'Orion. Oui, vous devez, oui. C'est important. Si vous la connaissez pas, vous allez voir, elle est super facile à reconnaître. D'abord parce que ces étoiles sont super brillantes. Je veux dire, il y a plein de constellations et on voit rien. Je veux dire, prenez constellation du Cancer ou n'importe quoi, moi, du Sagittaire ou du... On voit rien. Les étoiles, on voit rien. La constellation d'Orion, les étoiles sont super brillantes. Et de toute façon, c'est comme les mecs qui sont Cancer ou Bélier. Je veux dire, dans la vie, on les voit même pas. Et enfin, parce que sa forme se reconnaît très facilement aussi. La constellation d'Orion, elle ressemble à ça. Ah, vous voyez là, c'est facile. On va imprimer ça dans la tête. Et du coup, Orion, c'est lui. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont imaginé. Voilà, enchanté. Orion YouTube, YouTube Orion. Orion, c'était un chasseur, c'était un gars un peu vénère. C'est le genre de type à poursuivre un cerf jusque dans une gare SNCF, quoi. Dans une gare SNCF, quoi, les mecs. Non mais je veux dire, quoi de mon fou, quoi. Ah, si, si, c'est possible. Ah bah, les nuls l'avaient déjà dit, hein. La SNCF, c'est possible. Donc là, vous voyez, il a un bouclier, il a un glaive. C'était un peu le Maximus de l'époque. Sauf que dans le ciel, vous verrez pas le dessin, vous verrez que les étoiles. Donc, bah, parlons-en. Vous avez donc que Bethelgeuse et Bellatrix, qui représentent les épaules d'Orion, hein, d'où surgissent d'ailleurs de grands navires en flammes, comme disait ce cher Roy Betty. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. Ah, le fameux monologue des larmes de la pluie. Je crois que je m'en lasserai jamais, hein. Et en bas, vous avez Ridgel et Saïch Saïef, je ne sais pas trop comment on le prononce, qui représentent les pieds d'Orion, d'où surgissent... rien ni plus. Enfin, en tout cas, Roy, il en a pas parlé. Et au milieu coule une ceinture, la fameuse ceinture d'Orion, avec Alnitak, Alnilam et Mintaka. On dirait le nom d'un boys band pakistanais. La ceinture d'Orion, elle est extrêmement reconnaissable. Vous avez trois étoiles quasiment identiques qui forment une petite ligne, avec les quatre autres autour, justement, bah, qui forment un espèce de sablier, ou alors un noeud papillon, comme vous voulez. Non mais franchement. Franchement, hein. Euh... voilà. Non mais vous pouvez pas le louper, quoi. Et dites-vous en plus qu'au centre de la ligne, là, au centre de la bande, il y a une galaxie. La galaxie est super connue, je veux dire, ils en parlent même dans Man in Black. La galaxie d'Orion est au centre de la bande. Et c'est le chat qu'a la galaxie dans son collier, je veux dire, c'est un truc de fou quand il pense, quoi. Tu crois que c'est vrai ? Bah, je crois pas, j'en suis sûr. Et là, juste ici, là où, en fait, il y a le bouclier, là, il y a une étoile extrêmement importante pour moi, les gars. C'est cette étoile, en particulier, qui m'a donné envie de faire de l'astronomie. C'est une étoile, si vous voulez, qui représente un peu mon style, quoi. Je veux dire, et puis un petit peu mon centre d'intérêt, et puis surtout, bah, l'un de mes principaux sujets de discussion au quotidien, je veux dire, les plus récurrents, les plus importants, puisque cette étoile s'appelle Tabith. Absolument, messieurs et dames, que je vous raconte même pas de conneries. Elle a été découverte par un astronome qui s'appelait Masturbain Verger. Et quand j'étais petit, j'étais avec une copine qui était, elle, fan d'astronomie. Et elle m'avait emmené faire une petite séance d'observation dans la campagne. Et à un moment, elle me montre Orion et elle me dit « Et là, tu vois, on voit Tabith. » « Ah, pardon, excusez-moi. » « Excusez-moi, non, mais je croyais que c'était déjà commencé, moi. » « Non, bah, je me mettais à l'aise. » « Tu ne devrais pas faire ce genre de choses. » « Bah, mais c'est pas méchant, je veux dire. » « Puis, ça lui fait prendre un peu l'air. » « Et sous la ceinture d'Orion, à côté de Tabith, vous allez voir une espèce de tâche diffuse comme ça. » « On se demande un peu, d'ailleurs, ce que c'est. » « C'est sous la ceinture. » « Je veux dire, Tabith, t'es pas loin. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Orion, il va falloir que tu nous expliques. » « C'est quoi cette tâche blanche, là, sous la ceinture ? » « À mon avis, c'est simplement qu'il n'a pas le temps d'attraper le sopalin. » « Ah, t'es dégueulasse ! » « Ah, je veux dire, ça nous est tous arrivé un jour d'être tellement dans le truc qu'on n'avait plus rien. » « Eh bien, cette tâche un peu diffuse, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment M42, la grande nébuleuse d'Orion que vous devriez pouvoir voir à l'œil nu. » « Eh oui, parce qu'elle a une magnitude de 4 ! » « Ça veut dire quoi, ça ? » « Aucune idée. » « Et donc, c'est super cool parce que c'est une constellation qu'on voit dans les deux hémisphères. » « En hiver. » « La chercher pas en été, encore une fois. » « Si vous arrivez à la voir en été dans l'hémisphère nord, vous êtes bon. » « Je sais pas comment vous faites. » « À moins que vous arriviez à aller derrière l'horizon, peut-être. » « Bah, c'est possible. » « Je veux dire, bon, avec la Terre plate dans l'absolu, ça se peut. » « Mais bon, je veux dire, faites gaffe parce que si vous êtes derrière l'horizon, vous cassez la gueule. » « Moi, je serais où, j'attendrai l'hiver. » « Alors, qu'est-ce que c'est que cette nébuleuse ? » « Eh bien, c'est un endroit dans lequel naissent les étoiles. » « Dans le jargon, on dit que c'est une maternité d'étoiles. » « Ah non, c'est pas ça qu'on dit. » « Ah bon ? Bah, on dit quoi ? » « Une pouponnière. » « Une pouponnière ? » « Ouais. » « C'est nul. » « Bah, c'est comme ça. » « C'est nul, ce mot. J'aime pas. J'aime... Non, j'aime pas. » « Pouponnière, c'est nul. » « En tout cas, dites-vous bien que quand vous regardez cette nébuleuse, eh bien, vous voyez des étoiles en train de naître. » « Un accouchement à ciel ouvert. » « Vous avez vu comme c'est beau. » « Ah non, mais c'est le miracle de la vie. » « Ah, on dirait un tableau de William Turner. » « Vous savez, le peintre qui ressemble à Orlando Bloom, là, dans « Pirates des Caribes. » « Bah oui, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle dans « Pirates des Caribes » William Turner. » « Regarde, t'échappes, toi. » « Ah non, bah, je suis cinéphile. » « Et d'ailleurs, d'où lui vient cette couleur un peu rosée comme ça ? » « En fait, bon, alors déjà, question. » « Est-ce que vous savez quel est le gaz le plus répandu dans l'univers ? » « Est-ce que c'est réponse à... » « Enfin, non, je vais vous le dire. » « C'est l'hydrogène. » « Et de loin, de très très loin, l'hydrogène, ça représente les trois quarts du gaz qu'il y a dans l'univers. » « Après, c'est l'hélium qui représente le dernier quart. » « Et tout le reste, l'oxygène, le carbone, tout ça, ça, c'est que dalle, quoi. » « Ça représente tous les 1%. » « Comment sais-tu tant de choses ? » « Ah, j'ai l'air de savoir plein de trucs, hein. » « Mais en fait, bon, c'est vrai que je lis sur un livre, hein. » « Et à chaque gaz correspond une couleur. » « Enfin, à peu près. » « Non, mais si je fais des raccourcis, comme d'habitude, mais c'est pour que vous compreniez mieux. » « Si je fais des détours, après, ça va faire chier tout le monde. » « Ça, c'est clair. » « En fait, bon, quand vous avez une nébuleuse, il y a du gaz. » « Et bien, le gaz, ça va dépendre. » « En fait, le gaz, ça dépend. » « C'est ma réponse préférée, ça. » « Vous savez, quand on vous pose une question du genre, par exemple, « Ouais, comment on fait pour... » « Ou alors, je sais pas, est-ce que c'est possible que... » « Vous, vous répondez, ça dépend. » « Puis après, vous en allez. » « La dernière fois, au boulot, il y a un utilisateur de l'hébiscope qui me demandait par e-mail. » « Dites voir, elle tient combien de temps, la batterie de l'hébiscope ? » « Et moi, j'ai répondu, ça dépend. » « Après, j'ai dit bon week-end, puis j'ai envoyé. » « Ah oui, c'est pas bien, ça. » « Non, mais pour mieux comprendre, dans les nébuleuses, ou à côté des nébuleuses, il y a des étoiles. » « Et les étoiles, elles émettent des rayons dans toutes les longueurs d'onde, de l'infrarouge et l'ultraviolet. » « Et c'est cette lumière, ces rayons qui vont exciter les atomes qui sont dans les gaz de la nébuleuse, » « qui vont eux-mêmes réémettre en quelque sorte la lumière, mais là, ça va dépendre de leur nature. » « Et l'hydrogène, ça rayonne du rouge. » « Voilà. » « Je vous ai saoulé avec mes histoires d'hydrogène, tout ça, de rouge, là, non ? Ça va ? » « Non, c'était un peu relou, quand même. » « Oui, bah, il faut bien que j'explique des trucs aussi. » « Et d'ailleurs, comme on vient de dire, comme c'est l'hydrogène qu'on trouve le plus dans l'univers, » « bah, du coup, ça fait qu'il y a plein de nébuleuses rouges. » « Vous voyez, vous prenez la nébuleuse de l'aigle, la nébuleuse de la rosette, la nébuleuse du cul de babouin. » « C'est plein d'hydrogène, tout ça. » « Donc, il y a du rouge. » « Bon, après, les couleurs, on leur fait dire ce qu'on veut. » « C'est-à-dire, à partir du moment où tu mets un filtre, tu peux faire à peu près ce que tu veux aussi. » « Moi, si je veux, je te mets un filtre et je te l'affiche en jaune et bleu, t'as M42. » « Wow, comment vous avez fait ça ? » « Ah bah, avec les Minitel, on fait ce qu'on veut. » « En tout cas, c'est cool, parce que pour voir les couleurs d'une nébuleuse d'un télescope, bah, t'as intérêt de t'accrocher. » « Pour avoir un bon résultat et faire quelque chose de joli, bah, t'as intérêt d'avoir un sacré diamètre. » « Comme quand t'es une nana et que tu tournes un film avec Rocco Siffredi. » « Et tout de suite, les images. » « Non, parce que bon, croyez pas qu'une image comme ça, ça sort d'un télescope comme ça. » « Enfin, bon, en fait, si, ça peut. » « C'est-à-dire, ça dépend du matos que t'as, mais il va t'en falloir, du matos. » « Il va te falloir un bon appareil photo, des filtres, des batteries, une pause de 8 heures, et faire après de la retouche sur ordi. » « Je vous ai déjà parlé de mon hébiscope qui faisait de la couleur en une minute, ça va rien faire. » « Pourquoi tu prends cette voix de merde, là ? » « Bah non, pourquoi pas. » Ce qui est cool avec la Grande Nébuleuse d'Orient, c'est que ça nous permet d'étudier un petit peu la naissance des étoiles. Vu qu'elle est pas loin, bah, on peut voir plein de trucs. On peut voir des grosses étoiles, des petites étoiles, on peut voir celles qui viennent vraiment de naître, quoi. C'est un peu comme si vraiment on voyait un bébé qui venait de naître, quoi, quand il vient de sortir, quoi. « Il est dégueulasse, il pute, il ressemble à rien, en plus. » « Pas de trucs qu'on dirait Gollum, quoi. » « Ah, moi, mon fils, je me rappelle, j'avais dit à l'heure, mais moi, j'ai pas commandé de steak tartare. » « Bah là, c'est un peu pareil. » Au centre de la Nébuleuse, il y a un petit amas d'étoiles qu'on appelle l'amas du trapèze. Il a été découvert par Galilée. Il avait déjà fait des dessins des étoiles et tout. C'est plein d'étoiles très jeunes qui viennent de naître. Elles ont même pas 3 millions d'années. Bah, pour rappel, le Soleil en a 4 milliards et demi. Et surtout, ce sont des étoiles qui sont super proches les unes des autres. Elles sont limite collées, quoi. Non, mais je suis sûr qu'elles mettent même pas de masse, quoi. Enfin, quand je dis collées, non, elles sont pas collées, en fait. « Pourquoi tu dis ça, alors ? » Non, mais ta gueule. Non, mais elles sont très proches les unes des autres, quoi. Elles sont entre une et deux, moins de deux années-lumière de distance l'une de l'autre. C'est genre la moitié de la distance entre le Soleil et la première étoile la plus proche, Proxima du Centaure, qui est à 4 années-lumière. Et en plus, elles sont beaucoup plus massives que le Soleil, entre 20 et 30 fois plus massives. Donc, elles sont beaucoup plus grosses, donc beaucoup plus lumineuses. C'est en grande partie grâce à ces étoiles-là que la Nébuleuse d'Orion est si lumineuse. Elles éclairent la poussière et le gaz. Et d'ailleurs, le nuage d'Orion, je parle pas de la Nébuleuse, le nuage d'Orion, lui, il est vachement grand, en fait. Parce que la Nébuleuse d'Orion, elle fait partie du nuage d'Orion. Et le nuage, lui, il est encore beaucoup plus grand. Vous pouvez me dire, ça longueur ? Mais j'en sais rien, mais bon, en tout cas, il fait carrément la taille de la constellation entière. Le truc est long de plusieurs centaines d'années-lumière. Vous voyez, par rapport au nuage, la Nébuleuse d'Orion, elle est là. Et du coup, dans le Nébuleuse d'Orion, il y a plein d'autres objets mortels. À côté de M42, vous avez M43, par exemple. Ça ressemble à ça. Vous avez la Nébuleuse de la Flamme, voilà. Ils l'ont appelé comme ça, parce que quand ils ont pointé le télescope dessus pour la première fois, ils ont entendu... Oh putain, tu fais super bien le cheval. Merci. Mais vraiment, je le pense vraiment. Merci, du fond du cœur. Oui, parce qu'on peut entendre avec un télescope. Il y a celui-là, par exemple, là. On l'entend, celui-là, Gaté ? Non, mais c'est parce qu'il doit être pointé sur la voisine. En tout cas, si vous avez un télescope ou même une petite paire de jumelles, bah, essayez de les pointer par là-bas, parce que vous devriez arriver à voir un truc cool. Dans la voisine ? Non, dans le nuage d'Orion, putain. Ce qui est trippant aussi, c'est qu'encore une fois, comme elle est proche et lumineuse et qu'il y a plein d'étoiles, bah, on peut voir plein de trucs. Et on s'est aperçu qu'il y avait plein d'étoiles en formation, ou l'étoile jeune, qui avait aussi un disque protoplanétaire autour d'elle. En gros, ça veut dire qu'il y a des planètes qui sont en train de se former aussi. En fait, c'est carrément des systèmes planétaires, des systèmes solaires qui se forment. En même temps, c'est normal, il y a plein de gaz et plein de poussière. Il y a un tel réservoir là-bas qu'il n'y a plus qu'à se servir. Vous voulez construire des systèmes planétaires ? Bah, allez voir là-bas. Vous voulez voir des vidéos de merde ? Bah, allez sur TikTok. Et ça, encore une fois, c'est mortel, parce que ça nous permet de nous rendre compte que la formation de systèmes planétaires, c'est quelque chose d'assez classique, finalement. Et du coup, grâce à ça, on arrive à mieux comprendre comment ça s'est passé pour nous aussi. D'où on vient et comment on est arrivé là. Eh ouais, les gars, ça, ça s'appelle la preuve par l'observation. Et c'est grâce à la science. Merci beaucoup. N'oubliez jamais ce que disait Aristote. Sans l'astronomie, l'homme ne saurait pas si... Non. Sans l'astronomie, l'homme ne saurait... Ne saurait pas... Sans l'astronomie, ce ne serait pas possible que... Oh merde, je ne sais plus. C'est quoi, c'est ? Sans l'astronomie, l'homme ignore la place qu'il occupe. Bordel de merde. Non, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Tout est une plaisanterie pour vous. Bah oui, et alors ? On peut bien se marier un peu avant de crever. En tout cas, mes amis, la prochaine fois que vous serez dehors, parce que dedans, ce sera un peu plus compliqué, je vous propose, pour celles et ceux qui ne l'ont encore jamais fait, parce que je sais très bien qu'il y en a un gros paquet dans ceux qui regardent cette vidéo qui doivent déjà savoir très bien comment la trouver, je vous propose d'essayer de trouver M42 dans le ciel, sans rien, sans application, juste à l'œil nu. Repérez la constellation d'Orion, avec Betelgeuse, Bellatrix, Rigel et Saïf. Elle ne monte même pas super haut, hein ? Regardez pas comme ça, on l'air comme des cons, et tout ce que vous allez vous choper, c'est un torticolier. Trouvez la ceinture d'Orion au milieu, avec Franck, Philippe et Adèle, et juste en dessous, vous arriverez à voir une petite tâche floue. M42, la grande nébuleuse d'Orion. Je vous dis pas que c'est un truc de ouf, vous allez pas voir ça. Non, non, vous verrez en fait quasiment rien, mais vous verrez quand même une tâche un peu diffuse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur M42, la grande nébuleuse d'Orion. C'est peut-être une des nébuleuses les plus connues, la seule que vous pouvez repérer à l'œil nu. C'est vrai qu'elle a une forme pour le moins biscornue, elle pourrait même nous faire penser à un anu. De toute façon, je vous avais bien prévenu, sur 12 parsec, les vannes de merde sont les bienvenus. Et non seulement tout ça, ça rime, mais en plus, je vous l'ai fait en alexandrin. Ah ouais, je me suis un peu fait chier. Mais c'est parce que je vous aime. Alors, maintenant que l'épisode est fini, prenons 5 minutes pour vous parler d'un truc ou deux et surtout pour remercier quelques personnes. Tout d'abord, un super grand merci à un super grand connard, Alex Strem, qui m'a envoyé son roman Werewolves of Siberia. What the fucker. C'est un livre qui parle de... Alors vous pouvez l'acheter, vous pouvez le trouver sur Internet. Mais qui voudrait acheter une merde pareille ? Alors tu vois, c'est exactement ce que je me suis dit. Non mais c'est facile à lire, voilà. Je veux dire, moi j'ai même déjà terminé le chapitre 1. Ultra kiffé les commentaires des gens derrière pour dire que c'était bien. Il y en a un par exemple qui m'a vraiment fait marrer, ça dit Il faut qu'on se voit rapidement pour parler de votre découvert, signez le banquier. En tout cas, merci mon Alex, ça me fait très plaisir, ça va me permettre d'économiser un bon paquet de rouleaux de PQ. En plus, le mec m'a écrit une lettre, quoi. Je veux dire, il me dit, voilà, il va te faire enculer, tout ça. Non mais bon, il est super sympa, quoi. Et surtout, je voudrais aussi prendre deux minutes pour vous montrer quelque chose que je trouve mortel. Quelque chose que j'aurais déjà dû vous montrer lors de ma dernière vidéo. Souvenez-vous, si vous avez vu, c'était la dernière vidéo de l'année, ou Léo et Max de DB Times, on avait parlé de la science dans Dragon Ball Z. Et normalement, pour l'occasion, je devais recevoir quelque chose, mais que je n'ai pas reçu à temps, comme je l'ai dit, je l'ai reçu plusieurs jours plus tard. Et de quoi je parle, on va peut-être le faire, donc je vous montre tout simplement. Voilà, aïe, voilà ce qu'un abonné m'a envoyé. Vous allez peut-être vous marrer, vous savez certainement que la moitié de l'autre bout n'en aura rien à foutre. Mais pour l'autre moitié qui ne s'en bat pas les steaks, regardez ça. Regardez ce que le type me fait. C'est pas mortel, sérieusement, j'ai dit, c'est pas mortel ça. Une superbe paire de Nike personnalisées avec Gogeta et Vegeto. Vous aurez bien évidemment reconnu les personnages d'Olive et Tom. Voilà, évidemment, ça aurait eu plus de sens de vous les montrer sur les vidéos sur DBZ, mais je voulais absolument vous les montrer. Et puis vous savez ce qu'on dit, vieux motard que jamais. Le gars s'appelle Antonin et voilà ce qu'il fait. Regardez-moi comme c'est de la merde. En plus, ça coûte cher, putain, non mais. Ah, je vous gère, il y en a qui se foutent pas de la gueule du monde. Bon, je vous mets quand même le lien de son Insta dans la description, parce que plus sérieusement, ce qu'il fait, c'est quand même ultra classe. C'est même moi qui lui ai demandé de faire ça au départ, quand il m'a demandé quel personnage je voulais. Au départ, je voulais mettre Aleta Océane là et puis Yasmine Black ici. Mais il m'a dit qu'il faisait pas dans le salle. Donc bon, on est resté sur quelque chose de plus classe, de plus minéral, de plus cristallin. Il y a même des modèles astraux et tout. Le mec a du savoir-faire, voilà. Il prend des crayons, il prend un crayon HB, puis il commence à dessiner au départ. Aussi, ça va pas, il gomme. Après, il peint et tout, il met de la peinture acrylique. Antonin, merci mon chaton. Tes pompes, elles déchirent. Je sais même pas si je vais les mettre. Oui, parce que bon, je veux dire, c'est bien beau d'avoir des baskets Dragon Ball Z, c'est très bien. Mais alors pour le pécho de la meuf, bonjour. La nana, elle va voir ça, elle va juste bien se foutre de ta gueule. Elle aura bien raison. N'empêche que si j'ai une nana qui se fout de ma gueule parce que j'ai ça, ça veut dire que c'est pas la femme de ma vie, puis c'est tout. Je pense qu'elles vont atterrir dans mon décor et constituer une nouvelle pièce de ma collection. Allez, jetez un petit coup d'œil sur l'Insta Your Sneakers, vous verrez que ça envoie du lourd. Et s'il y a une paire qui vous plaît, vous pouvez la commander. Un dernier petit truc, les amis. On est en 2021 et qui dit nouvelle année, dit nouveau projet. Et après avoir parlé de ça avec pas mal de potes IRL et aussi des potes et collègues sur Internet, je réfléchis très sérieusement, je pense que je vais le faire, à faire de temps en temps des petits lives de discussion sur Twitch. Y'a rien de fait, voilà, c'est une idée, j'ai réfléchi, mais bon bah disons que je me suis dit que ça pourrait être cool, quoi, qu'on se retrouve de temps en temps pour discuter de choses et d'autres. Et discuter notamment surtout de faire des petits débriefs sur mes vidéos de analyses de films. C'est-à-dire que par exemple, bon, par exemple, c'était un exemple, juste vraiment, laissez-moi terminer. Est-ce que ça pourrait pas être sympa si lorsque je poste une vidéo le dimanche, parce que vous avez remarqué qu'en général c'est le dimanche que je les poste, j'essaie toujours de les poster le matin, mais comme des fois je suis un peu en retard, moi je les mets vers 17-18h, mais en général j'essaie de les mettre le dimanche matin. Est-ce que ce serait pas sympa si lorsque je poste une vidéo dans laquelle je parle d'un film, je parle vraiment des vidéos, des analyses de films, pas forcément des autres vidéos, je veux dire, de l'astronomie, tout ça, on peut en parler, après tout, pourquoi pas, on peut essayer, mais je pense que vraiment sur les vidéos d'analyses de films, il y a vraiment moyen de plus se marrer, parce que c'est certainement aussi des films que vous avez tous déjà vus. Donc je la poste le dimanche matin, comme ça certains d'entre vous auront le temps de la voir, et on se retrouve le même dimanche soir, sur Twitch, pour discuter de ça pendant une heure ou deux, pour reparler du film, reprendre les conneries qu'on a dites, en raconter plein d'autres nouvelles, parler de cinéma, parler d'astronomie, parler de science, parler avec moi, et surtout raconter plein de conneries dans d'un chien. Le but, il est simple, c'est de pouvoir avoir un contact différent, puis surtout beaucoup plus direct que de simplement me voir comme ça, avec les vidéos en différé sur YouTube, où on peut parler qu'en commentaire, et encore, on peut pas parler, on échange de mots et c'est réglé. C'est très bien les commentaires, j'adore ça, mais là justement, on sera quand même plus direct, vous connaissez le principe. Il peut y avoir les petites sessions questions-réponses, on peut même faire des jeux ensemble, c'est rien, et on raconte des conneries et on boit un coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas quand je vais le lancer, peut-être que je le ferai pour ma... directement ma prochaine vidéo sur une analyse de films, je sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais ce qui est sûr, et je vous rassure déjà, c'est que je vais pas vous emmerder beaucoup avec ça non plus. Si j'en fais deux par mois, c'est le maximum. Je sais même pas si j'en fais deux par mois, parce que je fais pas deux vidéos de films par mois. Donc vraisemblablement, pour l'instant, ce sera un par mois. C'est vraiment pas assez. Mais bah écoute, c'est déjà ça, je veux dire, allez, comment on sent petit au début, et puis on verra si ça prend. Moi, c'est une idée qui me plaît bien, de pouvoir vous parler en direct, parce que vous me faites bien marrer. Sachez-le, je me marre beaucoup quand je lis vos commentaires. Je suis sûr qu'il doit y avoir un sacré paquet de gros connards comme moi dans ma communauté. Alors les filles, vous planquez pas, vous êtes pas en reste. A chaque fois que je parle à l'un d'entre vous, peu importe ce qu'il fait, d'où il vient, où il est, et qu'elle agit là, ça se passe toujours super bien. Alors je vois vraiment pas pourquoi ça se passerait pas bien sur Twitch. Non, puis après, y'a peut-être aussi, bah, pourquoi pas des rencontres, qui peuvent se faire, hein. J'ai-dire, il peut y avoir des affinités entre les personnes et des liens qui se créent. Bon, forcément, je vous préviens tout de suite, y'aura automatiquement droit de cuissage. Ah non, mais je me suis renseigné, je les ai rajoutés dans les conditions générales. Ah, si vous lisez pas, c'est tant pis pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est une bonne idée, ou si au contraire, c'est une idée de merde. Ah oui, et aussi, putain, suivez-moi sur Twitter, les gars. Y'a personne, bordel. Qu'est-ce que vous faites, les mecs ? Pourquoi vous me suivez pas ? Vous êtes une bande d'enculés ! Non, non, j'ai pas dit ça, non, non, bah, Guillaume, calme-toi. Bande d'enculés. Non, mais c'est juste que voilà, quoi, j'ai l'impression d'être un pauvre Manon, là, avec mes 6 000 abonnés, là. Bah oui, bah, ça compte. Les chiffres, ça compte. En 2021, je suis matérialiste. C'est-à-dire, quand je fais mon prêt à la banque pour acheter mon appart, et moi, je parle de mes abonnés, hein, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pu emprunter 40 euros. Là, je suis sur le coup pour m'acheter un 85 cm², là. Enfin, voilà, les amis, vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram. Instagram, je l'ai pas utilisé pendant très longtemps. Je commence un peu à mettre des trucs, ça me fait marrer. Donc, bah, rejoindez-nous, et ce sera génial. Je vous remercie, vous avez tout mon respect. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup aux tipeurs, je ne vous oublie pas, je lis tous vos messages. On se revoit très vite pour la deuxième vidéo sur la... des biographies, des grands noms de l'histoire de l'astronomie, puisque la prochaine vidéo parlera de la vie et de l'œuvre de Copernic. Bisous tout le monde, à bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo, Solou, Sparsek. Tchou !